Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retourne dans une vidéo, je vais vous montrer mon rangement maquillage. Donc, pour commencer, là j'ai tout ce qui est mes pinceaux, enfin j'en ai même des pas encore ouverts que j'avais reçu. Ici j'en ai un, ensuite ça c'est un verre que j'avais eu de Nutella. Là-dedans j'ai mis tout ce qui est mascarin, enfin tout ce qui est pour les yeux, donc crayon, là il y a un pinceau, parce que vu que c'est un double embout, je ne peux pas le mettre dans le pot, parce que moi en fait je mets du sable pour que mes pinceaux je peux les planter. J'ai tout ce qui est pour les yeux. Dans le deuxième, j'ai tout ce qui est pour les lèvres. Donc là j'ai les lipsticks de Aleph, des crayons à lèvres, bon là c'est un mascara surcil, ça c'est un gloss, bon là c'est un anti-cerne. Voilà, hop. Ici il y a mon démaquillant, il y a Dermine, ici j'ai les bases de teint, bon celle-ci je ne l'ai pas encore testé, celle de Bisse, je ne l'avais pas encore testé. Bon celle-ci à Aleph elle est vachement bien. Voilà, ça c'est un spray pour nettoyer les pinceaux, chez Aleph. Voilà, donc ici il y a ma collection de rouge à lèvres. Si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur mes rouges à lèvres, parce que je suis une grande fan de rouge à lèvres, dites-moi alors dans les commentaires. Donc voilà, là c'est tout ce qui est rouge, ça part dans le rose. Ça c'est un vert en fait, c'est un rouge à lèvres magique. Quand vous mettez sur les lèvres, il y a un vert rose. Ici, il y a du rose, là il y a des fameux lipsticks que je vous avais présenté, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de luminosité. De Bisse, je vous avais dit que c'était des encres à lèvres alors que ce sont des gloss. Voilà, donc après il y a tous mes bruns, ici il y a le violet, celui-là il est vide. Je vous ferai une fois, en fait je vous ferai une vidéo pour faire des rouges à lèvres maison. Mon petit labello, ici c'est des labello, enfin des baumes, c'est The Body Shop, ça aussi, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Ici c'est un blush, en fait c'est un 3 en 1, ça fait blush rouge à lèvres et je ne sais plus. En fait je ne le mets pas parce que la texture elle est vraiment bizarre. Je l'ai fait une fois, je ne sais pas, c'est vraiment pâteux, c'est vraiment bizarre, enfin ça je ne le mets pas. Ici j'ai une petite éponge, moi je n'utilise pas de Beauty Blender parce que je trouve, je ne sais pas, enfin je préfère ça, c'est vraiment plus précis. Ici pour faire l'anticerne et tout, voilà, c'est nickel. Voilà, donc là j'ai un, un, enfin c'est plusieurs rouges à lèvres de bébés cosmétiques et j'en ai essayé un seul, j'aime vraiment pas. Ensuite, ici moi j'ai mes bras, enfin j'ai un brosse un paix, un petit, enfin c'est un pot pour mettre des fleurs normalement. Mon miroir, ça je vais l'enlever, ici. En fait ici c'est ma boîte à teint. En gros j'ai vraiment, bon j'ai les poudres, là j'ai les, des fonds de teint, le fameux fond de teint anti-acnérique de ULF. Celui-là c'est juste une merveille, vraiment magnifique. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a vraiment tout, donc un blush, ici poudre libre, un bronzer, poudre, là j'ai le correcteur. Ici ça c'est bon, ça c'est juste des lingettes en fait matifiantes. Ici, bon, là j'ai mon titre pour les sourcils. Ouais voilà, ici j'ai énormément de blush, de bronzer. Alors, ici en fait c'est tout ce qui est teint. C'est ma petite boîte pour le teint. Celle-ci aussi c'est une poudre libre ULF translucide. Mais j'ai lu les composants, pardon. Beaucoup de personnes disent qu'il ne faut pas beaucoup l'utiliser parce qu'elle peut endommager la peau. Ensuite, j'ai mon petit tiroir. Et là, c'est la mine d'or. C'est mon petit bonheur à moi. Donc ici, j'ai tout ce qui est en rab en fait. Tout ce que j'ai en trop ou en fait du stock en gros. Si maintenant j'ai plus une fois d'eyeliner, je sais que j'en ai ici. Voilà. Donc, par exemple eyeliner liquide. Enfin, moi je suis vraiment une personne, comment dire, je dépense même si j'ai déjà. Donc là, j'en ai plein. Ça c'était des cadeaux que j'avais eu à Noël. Là, j'ai les... Les liner liquide, enfin les liner en gel. Je suis beaucoup une fan de LF, je vous ferai une fois une vidéo quand je recommanderai. Ici, c'est des fards à paupières en crème. C'est vraiment spécial comme... Voilà, c'est pas de... Vraiment spécial en fait. Vraiment. La texture... Voilà. Mon téléphone s'amuse à bien... à cadrer en fait derrière, mais pas les produits que je montre. Désolée si vous ne le voyez pas. Voilà. Ensuite. Ici, j'ai des palettes. Voilà, nude. Magnifique. Celle-ci, je l'ai vue pour Noël. C'est mon copain qui me l'avait offerte. Bon, ça, c'est celle de Bisse. Pas encore ouverte. Non, oui, j'ai une grande fan. Ici, j'ai deux grandes palettes blush professionnel. Que j'avais commandé sur Amazon. Et en dessous, il y a la deuxième. Voilà, oui, rien du tout. Excusez-moi. Ensuite. Ah, j'ai un truc qui bloque. Voilà. Donc là, j'ai les deux. Donc, je vais se ranger. Hop. Hop. Ensuite. Ici, j'ai des... En fait, ça, c'est des stocks. C'est des crèmes... Des crèmes en fond... Enfin, du fond de teint en crème, plutôt. Voilà, les minérales. Voilà. En fait, celle-ci, je les garde en réserve. J'en ai encore au fond. Mat. En fait, celle-ci, je voulais les tester, mais je ne les ai pas encore testées. Parce que j'en ai encore à finir et je ne vais pas en ouvrir des tonnes, quoi. Sinon, c'est vraiment du gâchis. Vu qu'une fois ouvert, ça périme. Au bout d'un certain temps, je ne vais pas m'amuser à les ouvrir. Je préfère les garder vraiment quand ce sera utile. Ouais, il faudrait que je les re-range parce que je vais re-ranger n'importe comment. Je suis vraiment maniaque en plus. Moi, il faut que ça soit bien rangé. Donc, voilà. Ici, des color tattoos. Au smoky. Ça, c'est les fards à paupières que j'utilise rarement. Alors, celle-ci, je suis vraiment déçue. C'est un fard à paupières duo. Je l'avais commandé, mais j'étais déçue. J'ai dû le réécrire parce que je n'avais eu un cassé. Ils m'en ont envoyé un autre. Mais il n'y a pas du tout de couleur, pas de pigmentation, rien. Il y a beaucoup trop de paillettes. C'est horrible. Enfin, moi, je n'aime pas. Je suis déçue. Donc, là, encore un fard à paupières. Là, c'est un fond de teint. Je ne l'ai pas encore ouvert non plus. Je termine d'abord les deux autres que je vous ai montrées précédemment. avant de m'amuser à ouvrir d'autres. Voilà. Donc, là, j'ai une palette bis. D'accord ? Une petite palette bis. Juste, hop. Ensuite. Ça-ci, c'est la palette avec laquelle je me maquille tous les jours parce qu'il faut que je la vide. Donc, il y a ces couleurs-là. Et ensuite... Ah, si j'arrive à le soulever, ça serait bien. Attendez. Je vais essayer, c'est parce que j'ai bloqué. Voilà. Je dis où il y a ces couleurs-là. En fait, voilà, il faudrait que vous avez deux deux palettes. Mais moi, je me maquille surtout avec les couleurs du bas. Celle-ci. Et tout ce qui est beige. Un peu de rose, mais vraiment pas les roses-plash. Je ne trouve pas ça beau. Je les utilise pour faire des rouges à lèvres. C'est mieux. Ensuite, j'ai une palette Nocibé que j'avais eue en cadeau, aussi. Que je n'ai pas encore utilisée non plus. Donc, j'utilise d'abord celle-ci. Ensuite, ici, j'ai des petites palettes de maquillage. Voilà. Vous voyez. J'ai eu beaucoup de cadeaux, aussi, à Noël. De ma famille. Les fameuses palettes que je vous avais montrées. En fait, celle-ci, maintenant, je l'ai testée plusieurs fois, mais je l'adore. Elle est vraiment magnifique. Les couleurs sont intenses. Enfin, vraiment. Juste les deux en haut. Il faut en mettre pas mal, mais sinon, il n'y a pas de souci. Et celle-ci, c'est une palette de la marque Sleek. J'ai entendu beaucoup de biens sur ces palettes-là, mais moi, je ne sais pas si c'est un défaut, mais je trouve qu'elles ne sont vraiment pas pigmentées. Chez moi, c'est... Enfin, je ne trouve pas pigmentées. En plus, c'est... Enfin, moi, c'est une palette avec beaucoup, beaucoup d'irisés, de pailleté. Après, je l'avais achetée aussi sur Amazon, celle-ci. Donc, je n'ai pas dû faire attention ou les couleurs étaient peut-être fausses. Je n'ai vraiment pas aimé. Ouais, et là, j'ai un petit crayon fermé encore pour les sourcils. Là, c'est mes cours, si vous les voyez. Et en bas, c'est tout ce qui est papier important. pour ne pas que vous vous dites... Ah, c'est cool. Donc, voilà. Donc, hop, je vais se ranger. Parce que moi, je n'aime pas quand je ne vais pas ranger. Ça, ça va me perturber pendant toute la vidéo. Hop là. Voilà. Donc, ça, c'est mon tiroir. Après, il fait du bruit. Je l'avais achetée sur Amazon, en fait, cette commode-là. Vous avez le petit tabouret avec aussi mon effet de dain. Donc, voilà. Ça, c'est mon coin où je me maquille avec le miroir. Et ensuite, j'ai bitté un petit... Enfin, mon étagère. Voilà, c'est fait. Enfin, mon étagère. Donc, là, j'ai mes cours. Voilà. En haut, en fait, c'est juste mes vernis à ongles. Je ne sais même pas si vous avez quelque chose. Vous allumez les petites lumières. J'ai des petites LED, en fait, ici. Là, j'ai tous mes jeux. Une fan de Sims. Ici, je vends une DS. Donc, là, j'ai vraiment tous mes vernis à ongles. Donc, les rouges. Une base. Une autre couleur. Quelques parfums. Celui-ci, il sent super bon. Je l'avais lu en calendrier à The Body Shop. À De Noël. C'était nickel. Voilà. Après, j'ai mis les huiles pour les cheveux. Parfum de réserve naturel. En bas, voilà, j'ai mes petits soins. Quand on le dit, bon, ça, c'est une bougie. Mes pinceaux démaquillants. Enfin, mes pinceaux, mes cotons démaquillants. Vous ne voyez rien du tout. Je suis désolée. Voilà, je vais faire comme ça. Là, derrière, j'ai les... Tout ce qui est crème de corps. Là, j'ai l'huile. Tout ce qui est soins, crème, les corps. Crème pour les mains. Mes petits bijoux précieux, on peut dire. Ensuite, en bas, j'ai une boîte vide. Tout ce qui est The Body Shop. C'est... Là, je vais se poser. Les masques pour les yeux et les masques pour le visage. Ah, ça, c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment agréable. C'est frais dès que vous le mettez sur la figure. Et ça, ça, c'est un truc. Mon copain me l'a offert pour Noël aussi. Enfin, oui, mon copain. Donc, pourquoi j'ai le maquillage ? Hop, là, un petit papier. C'est pas grave. Je vais vous montrer ça. C'est, en fait, une valise de maquillage. J'ai vu ça, mais... Waouh ! J'étais tellement contente. Et c'est comme mon par plaisir. Hop, on va le mettre droite. Voilà. En fait, ça se présente comme ça. Vraiment, c'est vraiment magnifique, les couleurs. Waouh ! Il y a des roses, il y a des... Genre de brun, des... des bleus, des gris, des noirs. Là, c'est tout ce qui est avec gloss. Là, vous avez trois blushs. Un highlighter, un blush, et une poudre... C'est deux poudres livres, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Et ici, vous avez des gloss. Là, des gloss pailletés. Et au milieu, vous avez des vernis à ongles. En haut, c'est des vernis à ongles pailletés. C'est bon, je vais vous montrer. On va les faire des vernis à ongles pailletés. Et... Là, vous en avez des... On est normal, quoi. Je ne les ai pas encore ouverts. En fait, je suis tellement contente de l'avoir que je n'ai rien ouvert aux emballages. Je n'ai vraiment pas envie de l'ouvrir parce que c'est tellement beau. Je boucle comme ça, en fait. J'achète énormément de maquillage. Mais je collectionne. Je ne l'utilise pas. Mon copain me dit souvent « Mais à quoi ça sert que tu achètes ? » Parce que c'est une collection. Je ne peux pas comprendre, ce n'est pas une fille. Voilà, ça, c'est un beau, un super beau cadeau. Voilà. Ensuite, j'avais... Excusez-moi. Ah, là. J'avais des lingettes aussi à la Noi Vera pour se maquiller et tout. Elle sent extrêmement bon. Voilà. Ensuite, on ne sait rien. Ça, c'est une boîte vide. J'avais gardé pour un rangement. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur les beautiful box. Tous les mois, je reçois cette box-là. Il y a du maquillage et un tuto à l'intérieur. Si ça vous intéresse, tous les mois, je ferai une vidéo dessus quand je recevrai la box. Juste, moi-ci. Ça se présente là, comme ça, dans une boîte. C'était nickel. Ensuite, là, j'ai ma petite boîte pour tout ce qui est cheveux, pince, plastique et tout. Donc, voilà. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Surtout, si vous avez des idées de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et... Donc, voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501